Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en ce 16 juin sur Monaco Info, jour de la fête d'yeux. Voici les titres de votre journal. En thème réussie pour la rocatime en finale du championnat de France de basket, les monégasques ont pris l'avantage du match 1 hier en battant l'Asvel à l'Astrobal. Résumé et analyse de la rencontre à suivre dans quelques instants. Nous vous emmènerons ensuite dans les Pyrénées où se trouve actuellement le prince Albert II pour un déplacement dans les pas de son trisaïeul, le prince Albert Ier. Newton Riviera, c'est le nom de la dernière exposition du nouveau musée national de Monaco. Elle porte un regard sur le travail du photographe Helmut Newton lorsqu'il s'est installé sur la Côte d'Azur. Nous en parlerons avec l'un des commissaires de l'exposition, Guillaume de Sardes. Et puis à la fin de ce journal, nous nous intéresserons au Bloomsday, cette fête irlandaise qui met à l'honneur l'écrivain James Joyce. La rocatime a débuté les finales du championnat de France de basket de la plus belle des manières. Dans la chaleur de l'Astrobal, les monégasques ont étouffé l'Asvel pour remporter ce premier match et ainsi reprendre le précieux avantage du terrain. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debeuvert et Sylvain Perroumal. Allez, bon match ! Le choc entre les deux plus grosses écuries du championnat de France a vite tourné en faveur de Monaco, très impliqués de la première à la dernière seconde. La rocatime fait preuve d'une excellente adresse à trois points pour assommer des villes urbannées battues sur quasiment tous les duels. Entre la fin du premier quart temps et le début du second, les monégasques passent un 18-2 à leurs adversaires et l'écart va même grimper jusqu'à 19 points d'avance sur ce panier d'Alfa Diallo à qui l'Asvel laisse trop facilement l'accès au cercle. Sonné, à la mi-temps, les villes urbannées reviennent avec de meilleures intentions et passent un 9-0 à Monaco pour relancer le match. Mais pas pour longtemps, les monégasques répondent par un 11-0 pour reprendre 15 points d'avance et asseoir leur domination collective. L'adresse et le rebond, les deux domaines clés du match sont largement en faveur des joueurs du Rocher qui étouffent complètement des villes urbannées sans solution. Même si l'Asvel parvient petit à petit à combler un peu de son retard, Monaco gère parfaitement le quatrième quartan. Jérébou Cielet, le facteur X de ce match est parfait autant en attaque que pour défendre son propre panier. En fin de match, c'est Mike James qui s'occupe d'inscrire les 7 derniers points de son équipe pour assurer une victoire à l'extérieur hyper importante, 82-74. On a joué tellement de fois contre eux qu'on sait quel genre de système les met un peu dans la difficulté. Donc c'est sûr que maintenant ils vont scouter des premiers matchs, il faudra changer quelques stratégies encore pour pouvoir gagner vendredi. C'est chaleur étouffant, c'est la lucidité qui fait la différence en fin de match. On a été très lucides pour vraiment gérer la fin de match et c'est passé. Les gens ont vraiment placé beaucoup plus plus plus种игrets que peut-être dans certains moments qui ont déjà vu enès que nous soutenions une valeur » alors oui, nous avons toujours le sorte de qualité individuelle et notre qualité individuelle était vraiment là enfin de la 창 viewer. Nous devissons forget-ράiser celui-ci et ne pensons pas que le prochain foule plus facile. Ils vont sortir encore plus dur que le prochain, nous devons être prêts pour ça. Encore très bon, celui notamment de laisser Danteol sur le banc et puis intégrer Paris-Cli dans la rotation. Djere Boutiele a donc intégré l'effectif et a fait un super match contre un Youssouf Afal qui pouvait dominer avec ses 2,20 m. Également, chose importante pour la Roca Team, c'est sa défense et l'intensité qu'elle a mis de la première à la dernière seconde. Il faudra rééditer ça forcément vendredi pour accrocher une victoire, une deuxième victoire qui pourrait donc mettre une main sur le trophée du côté de Monaco. Paramètre important pendant ce match, la blessure de Chris Jones, un joueur important de la Svelte blessé aux adducteurs si l'on en croit les premières images. C'est donc le meilleur scoreur des Villers-Bannés qui devrait être indisponible pour le reste de la série. Pour autant, il ne faut pas enterrer la Svelte trop vite, 20 fois champion de France, double tenant du titre. C'est un club historique et attention à l'orgueil des champions. Un match 2 qui s'annonce donc déjà palpitant demain à 20h30 à l'Astroba. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de samedi. On reste dans le sport avec vous Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, c'est presque déjà l'heure de la rentrée pour l'AS Monaco et on en sait un peu plus sur le programme de pré-saison. Bonsoir Émilie, les monégasques seront les premiers à retrouver les terrains avec une reprise de l'entraînement prévue samedi le 18 juin. Le premier match de préparation aura lieu le samedi 25 au centre de performance de la Turbie face au Cercle Bruges. Les joueurs de Philippe Clément enchaîneront avec une deuxième rencontre le 29 juin toujours à la Turbie contre Saint-Gal, cinquième du dernier championnat suisse. En rugby, le castre olympique est venu s'entraîner sur la pelouse de l'AS Monaco rugby avant une grande échéance. Premier de la saison régulière de top 14, le castre olympique est venu préparer sa demi-finale de championnat contre le stade toulousain avec un entraînement sur la pelouse du stade Prince Héréditaire Jacques, là où évolue traditionnellement l'AS Monaco rugby. Retour aux sources pour l'enfant du pays, Antoine Zegdar et beau moment de partage, puisque les castrés ont pris du temps pour signer beaucoup d'autographes et prendre des photos avec les jeunes du club monégasque. La première demi-finale de top 14 entre castres et Toulouse aura lieu demain soir à 21h05 à l'Alliance Riviera. Oui, et l'autre demi-finale du top 14 opposera samedi Montpellier à Bordeaux-Bègles, toujours à Nice. Le Prince Albert II est actuellement en déplacement en Haute-Garonne dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier. Le souverain était hier à Bannière-de-Luchon pour inaugurer une exposition sur son trisaïeul. Ce soir, c'est dans les montagnes pyrénéennes que Vanessa Dessy vous emmène. Un reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. À près de 1400 mètres d'altitude, l'hospice de France situé sur la commune de Bannière-de-Luchon en Haute-Garonne est le lieu de départ de nombreuses randonnées. Placé près de la frontière espagnole, le panorama sur les différents massifs est à couper le souffle. Les randonneurs peuvent notamment admirer le pic d'Aneto, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Il est le plus haut sommet des Pyrénées. À l'époque, ces multiples sentiers permettaient de conserver le passage entre la montagne et d'organiser des auspices pour les commerçants qui risquaient leur vie en hiver. On se rendait compte qu'il y avait plus de relations entre les montagnères côté français et côté espagnol. Ils avaient les mêmes problématiques, mais pas en même temps. Les pâturages étaient frais d'un côté, ensuite ils étaient bons de l'autre côté. Ça gelait d'un côté, c'était beau de l'autre. Il y avait les épices qui transitaient par l'Espagne. Et donc, en fait, il y avait de gros échanges. Les montagnes sont une frontière, une barrière, mais c'est aussi un passage. Et en fait, tour à tour, de notre côté ou côté espagnol, les gens ont échappé à des terribles guerres, malheurs, en passant ces frontières-là. Le prince Albert Ier réalise de nombreuses expéditions pyrénéennes, lui permettant ainsi d'élaborer un grand projet. Inspiré par Yellowstone, premier parc national au monde en 1872, il a la volonté de créer un parc naturel national dans les Pyrénées afin d'y assurer la protection de la faune et la flore. Malheureusement, son décès en 1922 interrompt son combat. Aujourd'hui, l'avenue du prince Albert II démontre une volonté de perpétuer son engagement. Je suis venu à Luchon surtout pour être sur ses pas, bien sûr, pour visiter ces lieux qu'il a fréquentés, et c'est lui qui l'a décrit et qui l'a aimé et qui l'a vraiment essayé de valoriser par son combat pour créer plus de parcs naturels et de parcs nationaux. Et donc, bien sûr, lors de sa dernière venue ici en 1921, il était déjà souffrant et donc il n'a pas pu terminer son dernier camp. Alors, ce n'est pas pour terminer son périple, mais c'est surtout pour lui rendre hommage et pour lui comprendre bien maintenant son attachement à ses lieux. L'engagement du prince Albert Ier au travers de ses généreux projets en faveur de la protection de l'environnement prend aujourd'hui tout son sens. Et prochainement, nous poursuivrons cette visite dans les Pyrénées à Font-Romeu où se trouve le Centre national d'entraînement en altitude où, par exemple, de nombreux athlètes se préparent pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Ces clichés sont mondialement connus, des photos qui fascinent ou qui dérangent, mais qui ne laissent jamais indifférentes. Helmut Newton a passé 40 ans de sa vie sur la Côte d'Azur et notamment en principauté. Le nouveau musée national de Monaco met à l'honneur à partir de demain, cette période de sa vie, avec une exposition-événement réalisée en partenariat avec la Helmut Newton Foundation. Alexandra Pagny et Marie-Ève Bé ont pu la découvrir avant son ouverture au grand public. Regardez. « Je ne photographie que ce que je comprends », déclarait Helmut Newton. La Côte d'Azur a été l'une de ses plus importantes muses dans la deuxième partie de sa carrière. Lorsqu'à 61 ans, il décide de s'installer à Monaco. Période prolifique pour le photographe, il découvre ici un large choix de cadres, pour le moins original. Chantier béton, gru, serve de décor à ses photographies de mode, mais le soleil de la Riviera reste son inspiration favorite. Dans les années 90, son photographies de mode était complètement différente. Il y a eu un développement, il y a un contraste de contraste avec ses côtés, et la façon dont il y a placé les femmes avec les clothes dans ces photos, en confrontant avec ses contrastes, avec des contrastes contrastes. C'était très inusualt pour sa photographie, parce qu'avant, il y avait des design luxurières. Photographe majeur du XXe siècle, il est célèbre pour ses photos de mode, où c'est nu, mais Newton développe sur la Côte d'Azur un travail plus personnel. Il y a toujours le deuxième côté de Helmut Newton. Il y a une grande ambivalence dans son travail, dans son travail personnel, et aussi dans son travail de commission, dont il y a beaucoup fait pour les magazines, pour les différentes magazines. Vous pouvez voir ce qui est une approche, une réaliste approche, les scènes de la nuit, les scènes et ainsi de suite. Il y a des Montecarlo Beach Club, pour exemple, ou dans les autres locations. C'est très étonnant pour les visiteurs qui viennent à la ville, parce que nous pensons tous que nous connaissons Helmut Newton, mais ce n'est pas le cas. Il s'inspire des lieux et des personnalités qui y résident. Plusieurs portraits des membres de la famille princière sont à découvrir dans l'exposition. La princesse de Hanover, qui deviendra proche de l'artiste, a d'ailleurs prêté une partie de sa collection personnelle du travail de Newton, avec les ballets de Montecarlo. On y retrouve d'ailleurs des visages bien connus. L'ensemble des 280 photographies présentes dans l'exposition sont à découvrir également dans un catalogue réalisé pour l'occasion, avec certains clichés très rarement présentés au grand public. Et la princesse de Hanover a d'ailleurs visité l'exposition de Newton Riviera hier soir, où elle a pu découvrir les 280 clichés qui composent cette exposition, qui mettent en valeur le travail du photographe. Et pour parler plus longuement de l'œuvre d'Helmut Newton, mondialement connue, et de ce rendez-vous à la Villa Saubert, nous sommes avec le commissaire de l'exposition. Bonsoir Guillaume de Sardes. Bonsoir. Le titre de cette exposition parle de lui-même, c'est « La Côte d'Azur, vu par les plus grands photographes ». Oui, Helmut Newton est considéré comme un des plus grands photographes de sa génération, à la fois dans le monde de la mode, mais aujourd'hui, d'une manière plus générale, on réévalue son œuvre et on se rend compte que son importance, en fait, excède largement le simple domaine de la photographie de mode. On découvre aussi qu'Helmut Newton a vécu à Monaco pendant plusieurs années. Oui, pendant longtemps, de 1981 à 2004, à sa mort. Et c'était loin d'être une retraite. La principauté a été une véritable source d'inspiration. Oui, c'est même durant ces années-là que l'œuvre d'Helmut Newton s'est développée. Moi, de mon point de vue, est devenue la plus libre, la plus intéressante, parce qu'Helmut Newton, quand il s'installe à Monaco, est une star. Il a déjà gagné beaucoup d'argent, il est célèbre, et en fait, il a cette liberté que procurent la célébrité et le talent qui lui permet d'imposer à ses commanditaires, qu'ils soient magazines, marques de luxe, ses propres idées. Donc, c'est de mon point de vue, cette période monégasque qui est la plus importante dans son œuvre. Racontez-nous cette exposition, faites-nous un petit peu visiter, on y découvre des portraits, mais aussi des paysages. C'était un genre nouveau pour Helmut Newton. Il n'avait jamais exploré ce genre de photographie. L'exposition, en effet, essaie de présenter un visage plus complet et inédit de Newton à travers notamment l'influence que le surréalisme a eue sur son œuvre. Pendant longtemps, l'image de Newton a été celle d'un photographe scandaleux mettant beaucoup de nus en scène. Et aujourd'hui, à des années de distance, on découvre un autre Newton, sans doute parce que notre regard s'est habitué à la photographie de nus en mode. donc un Newton plus ancré dans l'histoire de la photographie et dans l'histoire de l'art en général. Et c'est ce que cette exposition nous montre à travers un parcours où on passe des photographies de ballet, des portraits, mais aussi des nus, des photographies de mode de Newton. Oui, c'est une autre facette d'Helmut Newton que vous avez choisi de mettre en valeur avec Mathias Ardeur. Oui, l'idée, c'était de ne pas refaire une exposition Newton qui ne présente que de la mode, mais bien de montrer d'autres facettes de son travail qui, de mon point de vue, évidemment, prolongent la mode, la complètent, mais sont d'un très grand intérêt et vont surprendre les gens. Un mot sur la scénographie dans ce cadre très particulier et intimiste qu'est la Villa Saubert ? Oui, cette villa est une belle villa, belle époque. Et grâce à Christophe Martin, on a su en tirer, je crois, le meilleur parti, Christophe est le scénographe. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde entier, qui a travaillé avec Bob Wilson et qui a réalisé un très grand nombre d'expositions. C'était une chance pour nous de pouvoir imaginer cette exposition avec lui qui a, je pense, toutes les qualités nécessaires pour surprendre les visiteurs. Et l'exposition Newton Riviera est à découvrir jusqu'au 13 novembre à la Villa Saubert. Merci, Guillaume de Sartes, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. On débute, Frédéric, avec la séance publique législative au Conseil national hier soir. Trois projets de loi ont été étudiés hier soir dans l'hémicycle avec celui relatif au droit de suite. A l'étude également le projet de loi modifiant le régime des incompatibilités et inéligibilités prévu par la loi de février 68. A l'ordre du jour également la proposition de loi instituant le droit à l'oubli en matière d'assurance de prêts bancaires. L'Académie de musique Régné 3 fête ses 100 ans cette année. Un nouveau temps fort vient de ponctuer cet anniversaire, Frédéric. Créé en 1922, l'Académie Régné 3 a concocté un programme d'anniversaire pour célébrer son centenaire avec trois grands événements entre avril et juin. Après une conférence musicale, un premier siècle d'histoire de l'Académie le 28 avril à l'espace Léo Ferré, puis un concert des anciens élèves le 18 mai, le traditionnel concert de gala s'est déroulé hier soir à l'auditorium Régné 3. Un concert en deux temps avec en première partie les élèves de l'Académie et les musiciens de l'orchestre philharmonique ensemble sur scène pour un concerto de percussion, de harpe et de pièces de chant lyrique. La deuxième partie a mis à l'honneur les ensembles et la section théâtre de l'Académie. Musique toujours avec ce concert qui aura lieu dans quelques semaines à Monaco. Le deuxième MC Summer Concert se déroulera le 8 juillet avec sur la scène de l'espace Léo Ferré 6 artistes francophones et notamment Kongs, Kinvey ou encore Camélia Jordana. Un concert gratuit en partenariat avec Énergie pour les jeunes de la principauté âgés de 13 à 25 ans. La billetterie est ouverte depuis mardi. Et enfin, on termine par cette lecture à la médiathèque de Monaco. Dans le cadre des célébrations de Bloomsday, une fête irlandaise et en collaboration avec la Princess Grace Irish Library, une lecture du livre de James Joyce Le Chat et le Diable s'est déroulée hier à la médiathèque. L'occasion pour les enfants de découvrir ce conte drôle et malicieux que James Joyce avait écrit pour son petit-fils. Et oui, comme vous venez de le dire, Frédéric Le Bloomsday célèbre James Joyce chaque année un 16 juin. L'écrivain irlandais est considéré comme l'un des plus grands talents littéraires de l'histoire de l'Irlande. À la bibliothèque Princesse Grasse, des comédiens lui ont rendu hommage. Lionel Bernardi et Julia Vial sont allés à leur rencontre. Les acteurs de Monaco Ireland Art Society ont surpris les passants. Pour célébrer le Bloomsday comme il se doit, ils ont joué des extraits du célèbre roman de James Joyce intitulé Ulysse. Un moment convivial qui était organisé par la Princesse Grasse Irish Librairie. C'est très célébré parce qu'Ulysse est le livre de James Rose qui fête cette année le centenaire. Donc nous sommes fiers de faire la fête aujourd'hui. C'est la deuxième fois à Monaco qu'on fait Bloomsday. C'est très important pour les Irlandais. Il y a des manifestations un peu partout et c'est pratiquement la deuxième fête nationale du pays. Ce spectacle de rue rendait aussi hommage aux liens historiques entre la principauté et l'Irlande. C'est vrai que Monaco a une connexion très intéressante avec l'Irlande, surtout à cause de la famille royale. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'Irlandais à Monaco, même c'est plutôt la diaspora irlandaise. Moi, par exemple, je suis né en Angleterre mais voilà, en fait, mes parents sont irlandais alors on essaie de garder les liens. La bibliothèque possède d'ailleurs entre ses murs deux premières éditions du célèbre livre de James Joyce, une en anglais et l'autre en français. Et donc bon Bloomsday à tous les Irlandais. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il vendredi, Frédéric ? Toujours du beau temps, Émilie, avec un ciel légèrement voilé le matin et un grand soleil l'après-midi. Attention à la chaleur puisque les températures seront comprises entre 22 et 30 degrés mais avec une température ressentie de 34 l'après-midi. L'eau sera à 25 degrés vendredi 17 juin. Nous souhaiterons une bonne fête au Hervé. Une très belle fête donc à tous les Hervé. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Pour refermer ce journal, notre photographe Stéphane Dana vous emmène dans les derniers préparatifs du festival de télévision de Monte Carlo qui s'ouvre demain soir au Grimaldi Forum. Nous en parlerons d'ailleurs plus amplement avec le vice-président délégué de l'événement, Laurent Pionce. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco.info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501